Salut à tous et bienvenue sur Détageo et aujourd'hui on va faire un let's play avec Dragon Quest Builder que je viens de récupérer. Un jeu dont j'avais parlé déjà lors du Tokyo Game Show avec ce magnifique générique et qui m'avait déjà au Tokyo Game Show tapé à l'œil et la semaine dernière, je croyais un peu plus d'une semaine, la démo est sortie et j'ai forcément joué la démo et je me suis dit ce jeu je ne peux pas le louper donc je l'ai acheté et je vais en profiter pour faire une petite démo du début du jeu. Alors au début du jeu on commence par le premier chapitre tout simplement c'est normal et je vais prendre la partie depuis le début parce que j'ai joué un petit peu quand même pour voir ce que ça donnait mais je pense que c'est intéressant quand même de regarder le début du jeu parce que ça permet un peu de comprendre comment fonctionne le jeu. Alors voilà on commence avec le roi des rois, Ryuo donc le roi dragon. Donc en gros j'attendais qu'un jeune comme toi arrive et si tu deviens mon ami ou mon partenaire je te donne la moitié du monde. Tu ne veux pas de la moitié du monde ? Ce n'est pas un mauvais deal ? Voilà je pense pas que je vais tout traduire comme ça parce que sinon on va en avoir pour 300 ans et donc voilà on se retrouve alors je vais traduire je résume brièvement mais il y a une voix qui nous parle et on se retrouve dans une cave après un long sommeil donc nous voilà dans la cave un plein soleil donc c'est exactement la même chose que la démo donc pour ceux qui l'ont essayé donc si jamais tu l'as essayé et donc dans la cave déjà on va vous demander de bouger ce qui est aussi un prétexte pour vous apprendre le manipulement donc à chaque fois qu'il y a des petites informations comme ça une petite fenêtre comme ça de tutoriel et il y a mitai ugokasso donc qui veut dire bougeons notre corps et on nous explique qu'à l'aide du stick directionnel on peut bouger le personnage avec x on peut sauter voilà donc très simple et en gros bon ce personnage se réveille après un long sommeil et semble avoir perdu la mémoire et bon voilà au démarrage il se sent pas bien donc là c'est une bonne occasion pour nous expliquer nous expliquer comment utiliser les ingrédients pour créer une pommade contre les blessures voilà donc il faut récupérer les trois pétales blanches voilà je suis tout ça est allé sur l'espèce de planche de travail qui est un morceau de tronc afin d'utiliser les pétales voilà item utsukuro donc une autre fenêtre de tutoriel fabriquons des objets et on nous explique que les objets que l'on récupère on peut les utiliser pour fabriquer des objets donc les ingrédients que récupère pour fabriquer des objets à l'aide d'une planche de travail qui est actuellement ce tronc d'arbre voilà donc on a petite fenêtre de recettes qui apparaît et là je choisis et kizugusuri donc qui est pommade contre les blessures et je prends les trois pétales et voilà j'ai une pommade voilà je traduis pas tout donc là on nous dit que il faut utiliser la pommade alors pareil là c'est là une autre fenêtre de tutoriel a été mottsukuro utilisons les objets donc à l'aide de la croix directionnelle et du triangle on peut utiliser des objets et là on va utiliser la pommade pour récupérer de la vie voilà quinze points de hp et donc en gros ce personnage a le pouvoir de créer des objets à l'aide d'ingrédients car dans ce monde comme c'est expliqué les gens ont perdu le pouvoir de fabriquer des objets de fabriquer des choses et donc ce qui a permis de faire évoluer la civilisation et mon personnage pour l'instant il s'en tape un petit peu tout ce qu'il veut c'est sortir de ce trou et là on nous explique que là pour sortir du trou il va falloir créer des marches et on donne une grosse branche que valent donc on va transformer en gourdin de bois afin de pouvoir créer des marches voilà donc inoki ou gourdin je fabrique tout de suite donc je disais dans ce monde les gens ont perdu le savoir faire de fabriquer des choses et donc ce qui a permis de fabriquer la civilisation et donc les gens justement perdu leur civilisation perdu le savoir de fabriquer des armes et des objets et notre rôle pour l'instant le monstre enfin pour l'instant le notre personnage ne veut pas écouter la voix et il veut sortir donc là on nous explique qu'il faut équiper des objets ou des équipements pour pouvoir les utiliser sinon ça rien alors on appuie sur le bouton rond pour voir le menu et là on a donc les choses qu'on transporte et ici c'est l'équipement donc c'est vraiment du menu à la dragon quest et là je prends l'équipement pour l'instant le personnage tout ce qu'il veut c'est sortir alors au début j'ai esquivé la partie où il fallait créer son personnage donc on peut choisir entre un gars et une fille choisir la couleur des cheveux des yeux et de la peau ainsi que mettre son nom mais bon vu que je l'avais déjà fait juste auparavant j'ai esquivé cette partie mais bon c'est pas très grave on n'a pas grand chose là dessus et donc voilà que ce gourdin on va pouvoir casser des choses pour récupérer des objets et donc des blocs de terre donc on nous explique qu'avec le carré on peut casser des blocs de terre et je vais en profiter pour en casser plein parce que ça sert énormément donc autant faire du stock tout de suite et j'en profite aussi pour récupérer des pétales blanches voilà donc il fallait récupérer 10 blocs de terre et on faut les poser sur ce petit carré rouge afin de nous créer un pied pour pouvoir un pied une marche pour pouvoir monter je m'en casser un peu plus tant qu'à faire je pense que c'est bon pour l'instant on a une vingtaine on remarquera qu'il y a une petite jauge bleue au niveau de l'objet qui se trouve en bas à gauche de l'écran car les objets ne sont pas incassables et quand cette barre bleue est vide et ben vous êtes bon pour reconstruire un autre gourdin et donc pour cela il faut une autre branche que je n'ai pas voilà voilà il y a des objets que je ne peux pas utiliser encore donc je vais créer le bloc et voilà on va pouvoir avancer je monte les marches pour sortir De cette cave Hop on se dépêche Et oui on appelle les musiques à la dragon quest c'est vraiment chouette Hop le petit bruit des marches quand on sort d'une grotte Et donc voilà on nous explique que on sort dans un monde qui s'appelle halfgard un monde qui a perdu la lumière et qui est dans les ténèbres Et les gens qui ont perdu justement la lumière ne savent plus enfin on leur a enlevé aussi le pouvoir de fabriquer des choses et il n'y a plus de civilisation plus de d'intelligence Et notre rôle c'est donc de sauver ces gens et de reconstruire le monde de halfgard donc halfgard si je ne dis pas de bêtises c'est le monde du premier dragon quest du tout premier mais bon pour l'instant le personnage nous dit qui voilà quoi qui c'est pas trop c'est pas trop son problème il vient de se réveiller donc lui dire tout d'un coup de sauver le monde ça lui dit pas grand chose Tachikani mesameta bakari no anatan ni wa sukoshi kyu na hanashi na no ka mo shimaseen De wa kou shimashou voilà ce que je te propose anata matsu donc avec la force qui te permet de fabriquer des choses tu peux fabriquer le monde librement tu fabriques les choses comme tu le veux et progressivement bah tu comprendras qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde et ton rôle voilà et donc cette voix qui nous parle depuis le début est une fée ou un esprit donc on va dire l'esprit de la terre donc un peu la mère nature qui contrôle tous les esprits ou toutes les fées alors ça dépend comment vous voulez traduire s'elle est un peu l'équivalent de fée esprit et donc un dernier mot elle nous donne un dernier mot c'est que nous ne sommes pas un yusha donc yusha c'est le terme utilisé pour définir les héros ou les aventuriers dans les jeux d'aventure donc on n'est pas un yusha et il ne faut pas oublier ça et nous voici donc dans la plaine de Merukido voilà donc la plaine de Merukido alors on voit un peu de nature, du désert avec une touche très bloc et même c'est du bloc c'est quand même des blocs joliment arrondis alors comme je le disais lors du Tokyo Game Show ce jeu reprend un peu le principe de Minecraft donc on peut construire des choses librement casser des objets afin de récupérer des ingrédients pour créer d'autres objets et donc nous voici dans la plaine dans le plateau de Merukido un plateau qui il y a très longtemps a été entouré de fortifications dans le centre duquel il y avait une grande ville mais suite à de nombreuses attaques des monstres il n'y a plus rien, enfin tout a été détruit et Milukage Monai donc il n'y a même plus eu nombre de ce qui reste de cette grande ville de traces de cette grande ville et donc notre rôle ça va être de reconstruire la ville qui sera le premier pas pour la reconstruction du monde de Alfgardo et pour ce faire je vais te donner ceci ohhhh je sais le personnage a des tendances à ressembler à Link et donc l'esprit nous a donné le drapeau de l'espoir ce drapeau a été protégé étendu jusqu'à la fin par les gens qui sont battus contre les monstres et ce drapeau nous permettra de remettre la lumière dans 1000 Kido et donc il faudra aller dans ce petit point de lumière pour déposer le drapeau alors il faut faire attention de ne pas tomber trop haut parce que dans ce jeu dès qu'il y a 4-5 marches on perd de la vie et pour l'instant on ne peut pas courir là il fait de son mieux il va au plus vite j'en profite pour casser quelques branches récupérer quelques fruits au passage ça nous fera gagner du temps et donc on peut voir que pour l'instant tout est sombre il y a juste ce petit fil de lumière dans lequel je vais mettre le drapeau et voilà qui fait agrandir la lumière et donc on peut voir un carré de lumière maintenant autour de ces ruines et la voie nous explique qu'avec la lumière les gens devraient se regrouper se réunir, se réunir et se réunir ici et voilà tout de suite et voilà tout de suite un personnage avec une tenue de chiffon comme la mienne c'est vraiment des torfons on va lui parler et qu'est ce que je veux dire ? mais qu'est ce que je veux dire ? et ce endroit est quelque chose bizarre et très élevé et très élevé et cet endroit est étrange et je vais dire pas bizarre mais dans le mauvais sens du terme dans le bon sens du terme il est très éclairé et chaleureux mon nom est Pilin donc il s'appelle Pilin et toi ? je ne sais pas si il a répondu et donc on peut voir un point d'exclamation sur le personnage ce qui veut dire qu'il a une requête et dans le jeu on va devoir souvent répondre aux requêtes des différents personnages Pilin c'est toi qui a mis ce drapeau ? qui est-tu ? qui est-tu ? d'où tu viens ? est-ce que je t'en pose des questions ? tu n'as plus de mémoire et tu entends un esprit c'est un esprit qui t'a guidé jusqu'ici ? tu entends des voix dans ta tête ? ça me paraît super bizarre quand même voilà déjà on passe pour un rouge dès le début du jeu et ce endroit est暖é et je vais vivre ici je vais vivre ici donc cet endroit est clair et agréable je pense que je vais vivre ici voilà bienvenue même si tu as le pouvoir de construire des choses reconstruire Meliki tout seul ça sera difficile et donc pour reconstruire la ville il faudra déjà que tu trouves des amis que tu crées des nakama comme on dit en japonais que tu retrouves des gens pour t'aider donc il faudra d'abord construire des pièces pour les villageois et là on nous présente les ruines dans le fond et la voix nous dit de remplir les trous à l'aide des carrés de terre et donc là on nous explique qu'en appuyant sur le bouton L1 on peut mettre des blocs en hauteur et R1 on peut mettre des blocs un peu plus bas que sont sa position et une fois qu'on appuie sur triangle si on reste appuyé sur triangle on peut poser les blocs en chaîne alors notre premier but c'est déjà de courir fermer les trous de cette maison alors donc je choisis les blocs on va faire ça de l'intérieur on vise le haut et là je reste appuyé hop j'en mets deux d'un coup alors il faut bien viser avec le carré orange et nous voilà la maison de fête et le personnage qui rapplique très rapidement et qui applaudit donc voilà en fait pour l'instant les premières quêtes je veux dire première demande c'est surtout du tutorial et donc la fille nous demande mais c'est tout la fille nous dit mais c'est toi qui a j'allais dire corrigé qui a qui a rafistolé la maison au début je me disais que tu étais quelqu'un de bizarre parce que tu entendais des voix mais comment peux-tu réparer une maison endommagée tu as une force merveilleuse un pouvoir merveilleux et donc voilà elle nous donne quelque chose en remerciement d'avoir réparé les maisons et ce sont des pétales blanches qui permettent justement de créer de la pommade contre les blessures voilà il y aura encore point d'exclamation ça veut dire qu'il y a encore quelque chose d'autre à nous demander et c'est 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 ce n'est donc ouais bon toujours pareil comme quoi que j'étais quelqu'un de spécial parce que j'arrivais à réparer la maison pourquoi tu peux faire ça et donc comment comment tu as un pouvoir pour fabriquer des choses et là reste bloqué mais fabriquer des choses qu'est ce que ça veut dire et là la voile nos esprits qui nous rappelle qu'elle nous avait dit que les gens de ce monde avaient perdu le pouvoir de fabriquer des choses et donc c'est dommage on a fait une maison ça serait bien de pouvoir l'éclairer donc ça serait bien d'avoir une torche mais il n'y a pas de torche à proximité et donc la voie nous dit que à l'aide de la planche de pierre enfin de la pierre de travail on peut fabriquer une torche et qu'il faut simplement les ingrédients pour fabriquer la torche et là on a récupéré de la graisse bleue et une branche qui sont bien sûr les ingrédients pour fabriquer la torche et nous voici devant la planche qui est l'équivalent du tronc qu'on a pu voir dans la grotte et bien sûr qu'on clique devant on a le menu pour la recette pour fabriquer des torches et donc je vais fabriquer ça tout de suite voilà donc j'ai fabriqué 5 torches que je peux sélectionner et voilà j'ai une torche à la main et donc alors déjà elle nous parle on va lui parler tout de suite puisqu'elle est contente ouah où as-tu trouvé cette torche ? quoi ? tu ne l'as pas trouvé ? tu l'as fabriqué ? ah j'ai compris tu peux fabriquer des choses avec les éléments les ingrédients qui nous entourent merci je crois que j'ai un peu compris j'ai un peu compris j'ai un peu compris j'ai un peu compris voilà peut-être que ça va te servir et elle nous a donné des branches qui bien sûr servent à beaucoup de choses elle m'a dit qu'elle ne m'a pas encore demandé mon nom et je lui ai dit voilà Mehdi tu t'appelles Mehdi ? c'est pas un nom qui a l'air c'est pas un nom qui donne l'impression de quelqu'un qui a une force spéciale mais c'est pas le nom qui importe chez les gens alors maintenant que j'ai réussi à créer une torche ça serait bien de le mettre à l'intérieur de la maison voilà ce qu'elle me dit et on me demande de mettre ça si possible dans le mur supérieur de la maison alors ça c'est la voix qui me parle donc en me disant que tu peux mettre la torche sur le mur supérieur c'est bon j'ai compris j'ai appuyé comme le chèvre sur le bouton alors on va essayer donc ce bouton là je vais essayer de le mettre dans le coin ici c'est plus chouette non non on me dit que je peux pas alors je suis bien au niveau supérieur si je le colle peut-être non bah supérieur on peut peut-être grimper dessus mais on va la poser tout simplement ça marche pareil donc voilà on peut voir un petit message je nous dis que la maison la maison vide est complète donc on a fabriqué une maison vide et on a récupéré 330 points et je vais arriver je vais expliquer ce que c'est ces points et donc elle est toute contente elle a dit oui c'est une jolie pièce avec de la lumière Medhiya Pariyanata t'es super et tu as vraiment une force spéciale un pouvoir spécial et là on est en train de me charrier en même temps avec ta tête de perdu enfin ta tête de perdu ouais je pensais pas que tu avais un pouvoir spécial enfin ça se voit pas mais les gens c'est pas l'apparence qui compte voilà comme on dit la vie ne fait pas le moine donc il me remercie et donc à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui vivons ensemble dans cette maison voilà et là j'ai récupéré les fameuses graines de vie qui permettent d'augmenter les points d'aventure donc pour ceux qui connaissent bien Dragon Quest et je vais l'utiliser tout de suite comme ça mes points de vie vont passer de 35 à 40 c'est cool faire un peu le ménage alors là encore une autre requête bien sûr c'est encore une requête qui va être de type tutoriel Anata Okagede et dit grâce à toi on a fait une jolie maison mais quand viendra la nuit je compte y dormir et tu peux pas nous faire quelque chose on peut dormir avec ta force donc encore la voix qui nous parle en disant en gros il nous faut construire des lits donc deux lits un pour chacun afin de pouvoir dormir et donc ce sera des lits de paille et il faut de l'herbe solide pour fabriquer les lits de paille alors l'herbe solide alors la fille elle bloque sur moi parce que je suis un peu perdu parce que la voix me parle alors donc en gros il faut couper des herbes comme ça voilà alors il en faut beaucoup donc on peut vérifier à tout moment les recettes en appuyant sur le bouton et la partie recettes et donc les lits c'est ça lits de paille et il en faut 3 donc il m'en faut 6 puisqu'il faut que j'en fasse 2 donc là j'en ai 4 on peut récupérer 5 on peut voir les petits slimes donc c'est l'univers de Dragon Quest à côté c'est vraiment chouette parce que les personnages quand même sont bien détaillés on n'a pas on n'a pas des cubes à la Minecraft là on a vraiment des petits slimes bien animés tout mignon tiens on va leur mettre des coups tu vois et en plus ils ne sont même pas agressifs c'est moi qui fous le Bronx voilà et donc là j'ai suffisamment d'herbe pour fabriquer les lits de paille on va fabriquer ça tout de suite alors je clique dessus si j'appuie sur triangle je peux en fabriquer plusieurs d'un coup voilà je les ai fabriqués et donc je vais les placer dans la pièce choisie tout de suite voilà et voilà hop donc on a fabriqué une maison papap, un reply je ne vais pas traduire tout on va aller plus vite donc voilà ça permet de récupérer de la vie et de dormir la nuit parce que la nuit en fait déjà les monstres sont plus agressifs plus dangereux et en plus la visibilité est pas bonne puisqu'il fait noir donc elle nous dit comme quoi que c'est super que je peux trouver des recettes moi-même rien qu'avec des ingrédients et donc cette force nous permettra de reconstruire la ville et là vu que j'ai la bouche ouverte la moitié ouverte et les yeux paumés la fille se pose des questions et elle me demande si j'entends encore la voix et elle me dit mais ça va pas il faut que tu tu te comportes bien bon enfin bref pour l'instant c'est moi qui fabrique les trucs et là on apprend la notion du temps et oui on vient d'apprendre que le temps défile dans le jeu et donc il y a la nuit et le jour elle applaudit j'aurais dû rester que d'elle parce qu'il y a encore une autre quest à faire alors cette fois-ci qu'est-ce qu'elle nous demande elle me dit qu'elle commence à avoir faim après avoir récupéré les objets et elle me demande si j'ai pas faim et donc son ventre fait du bruit il me demande d'aller chercher des momogaki qui sont les petits fruits roses qu'on a pu voir tout à l'heure j'en ai récupéré quelques-uns autour mais il en faut 5 j'en ai que 3 donc on va retourner du côté des arbres alors si on appuie sur Star on peut voir le paysage de haut donc là il y a des arbres mais j'ai pas l'impression qu'il y a des qu'il y a des fruits ah peut-être plus par là il y a même des champignons je vais en profiter pour prendre des herbes en même temps voilà on peut voir les fruits mais il y a des petits monstres et taille 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 et quand tu tapes un monstre après il t'attaque les autres aussi mais en fait ces monstres là sont à l'origine pas agressifs et là j'ai un petit message me disant que j'ai récupéré suffisamment de Momogaki j'aurais bien voulu en récupérer plus on va en profiter pour récupérer des champignons quand même brièvement j'en ai vu en appuyant sur Star j'ai vu des champignons ah ils sont là il y en a plein tout autour de l'eau il y en a plein alors faire ça vite fait avant qu'il fasse nuit parce que pour l'instant avec mon bout de bois je vais pas aller loin je devrais aussi en profiter pour récupérer un peu de bloc alors voilà les let's play de ce genre de jeu c'est c'est pas super fort en action hein je suis désolé mais pour l'instant j'essaie de me dépêcher tout de même et donc pour l'instant c'est exactement le même contenu que la démo pas de surprise voilà donc je lui donne les fruits hop et donc elle avait faim voilà et elle m'en donne aussi une partie en remerciement et donc là on a la notion de faim parce que l'impression qu'on n'avait pas ce problème de bouffe en fait des fois je me dis qu'il faut commencer le jeu et essayer de récupérer un maximum de choses avant de cette notion de bouffe donc on peut voir 5 pains en haut de l'écran donc en haut à gauche à côté de ma barre de HP et donc quand le temps passe on a faim et donc il faut manger de temps à autre pour récupérer de la vie alors on va lui parler encore qu'est-ce que c'est maintenant ouais elle me dit que je peux fabriquer des choses avec les branches et autres choses qui traînent sur le sol et elle me dit que ce serait bien de pouvoir ranger tous ces ingrédients parce que il faut en récupérer beaucoup et donc avoir quelque chose pour les ranger ça serait bien donc elle me demande si je peux pas fabriquer quelque chose une boîte pour les ranger et donc je réfléchis 30 secondes et j'ai une idée voilà fabriquer un coffre donc bien sûr on l'a compris il faut fabriquer le coffre j'espère que j'ai les ingrédients qu'il faut et oui donc je vais fabriquer un coffre donc pour l'instant c'est vraiment la base du jeu bon alors tu vas descendre ton ton perchoir là parce que je te jure voilà on a fabriqué le coffre maintenant donc elle est en train de réfléchir et se demander qu'est-ce qu'il y avait enfin elle sait pas trop ce qu'il y avait avant mais que des mauvaises personnes ont pris la lumière du monde et que chaque gens maintenant fait de son mieux pour survivre elle n'a pas le temps d'aider les autres et donc les gens ne vivent plus ensemble en fait chacun c'est chacun pour sa peau et c'est pas un monde très intéressant et ça serait cool si on pouvait fabriquer une ville voilà pour vivre ensemble et donc en gros elle veut faire ce rêve avec moi et donc voilà elle a décidé que j'allais l'aider c'est déjà décidé dans sa tête j'ai rien de vie mais bon c'est déjà décidé et là elle insiste tu vas m'aider tu vas m'aider oui 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 voilà alors maintenant on a fini cette quête qui va être la prochaine requête et donc à réfléchir c'est à qu'est-ce qu'elle peut faire pour m'aider à fabriquer cette grande ville et donc chercher éventuellement un moyen de m'aider à fabriquer des choses et elle a dessiné un plan pour fabriquer une maison la meuf il y a 30 secondes elle savait pas ce que c'est fabriquer des choses et maintenant elle fabrique un plan pour fabriquer une maison c'est génial elle évolue vite elle et donc on nous explique qu'avec ce plan donc on peut utiliser le plan et là pour les bases de fabriquer des maisons et là on vient récupérer une porte donc on va faire ça où il y a de la place on va faire ça ici je vais prendre le plan donc on peut voir que le plan apparaît c'est génial on va le mettre juste dans le coin où il y a la lumière ah le contrôle alors si je reste appuyé je pense que ouais si je reste appuyé je peux me déplacer comme ça donc voilà on va le poser ici et là on me dit que je peux pas le poser pourquoi ? ah parce que c'est dans le noir je vais faire un petit pas ici ah il y a ça qui gêne casser les pierres voilà est-ce que je peux maintenant ? voilà j'ai réussi alors maintenant il faut poser les pierres comme indiqué sur le plan alors on peut vérifier aussi le contenu du plan si j'ai bien compris ici avec le menu des plans alors non voilà ici on a le menu du plan et là on peut voir qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer la maison donc il faut de la terre il faut du feu il faut une pierre de construction enfin une pierre de travaux il faut une porte en paille et un coffre soit 48 éléments donc j'ai 60 pierres donc ça devrait le faire hop c'est parti c'est parti pour jojo la bricole tan 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 hop tan 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 hop tan 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 donc ici c'est la porte il faut que je la fabrique la porte tan 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 et hop on va faire ça ici maintenant Ah j'en ai bien trop c'est pas grave Comme on croit que c'était important que je prenne des blocs à l'avance Aïe Ce qui compte c'est le contour J'ai fait ça comme un sagouin J'aime pas quand ça Ah bah non ici il faut une pierre ici Ça il en faut pas Et donc maintenant il faut que je Fabrique, alors je pense que je peux prendre, la casser ça Donc encore en fait quand on frappe les choses On peut les ramasser après Pour la déposer ailleurs Donc la pierre que je viens de prendre Je vais la mettre ici Hop Le coffre ici on a une petite tâche un peu marron Enfin une petite case marron ici on va mettre ça là Donc ici je suppose que c'est pour le feu Hop On fabrique le feu Et hop je pose ça là Ensuite il me faut une porte Hop Ah là c'est fabriqué Donc voilà quoi On apprend impressivement comment fabriquer les choses Et donc on peut voir une jolie maison Qui vient d'être faite Voilà Et j'ai récupéré Le plan Une fois utilisé en fait on récupère le plan Pour le réutiliser si on veut Voilà Donc elle est contente J'ai fabriqué les maisons Et donc les villageois peuvent éventuellement fabriquer des plans Voilà c'est ce qu'on nous explique Et si les choses ne suffisent pas Bah il faut aller chercher les éléments Aux alentours de la ville Et il est possible que certains monstres aient les éléments Et donc elle nous dit qu'elle va fabriquer des choses dans la maison Qu'on vient de fabriquer Et donc effectivement les villageois Fabriquent des choses tout seul après Une fois que la maison est faite Alors qu'est-ce qu'elle me demande maintenant Elle aimerait bien fabriquer plein de choses Mais il n'y a pas assez de gens Et donc Elle m'a dit qu'elle a vu une personne Qui était bizarre quoi Elle était bizarre Et elle n'a pas osé lui parler Et donc Voilà quoi ça serait bien si on pouvait l'inviter Pour nous aider à fabriquer La ville Mais elle se trouve de l'autre côté Des roches Donc on peut voir dans le fond de la roche Et qu'elle va me préciser l'endroit Sur la boussole Voilà Donc on peut voir en haut à droite de l'écran Une boussole Avec un Q Donc Quest Sûrement pour Quest Q Jaune indiquant l'endroit Dans lequel je dois aller Alors je suis un peu Je vais quand même créer un autre gourdin Parce que On ne sait jamais Si on court de route ça se pète Je n'arrête pas l'air d'une chèvre Je vais en créer un autre D'ailleurs je peux même créer un gourdin un peu plus dur Voilà Je vais juste garder les pêches avec moi On ne sait jamais si j'ai faim Et je vais créer plein de potions Pour les emmener avec moi Ça j'ai pas besoin 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 Ça les bouts de bois Peut-être que je vais en trouver en cours de route Ça aussi Je peux en fabriquer quand je veux Et on va créer des potions Pour partir Donc on va en créer plusieurs d'un coup Ok Allez c'est parti Donc je suis le cul Hop avec la petite musique de Dragon Quest et tout C'est quand même chouette Même si c'est des graphismes un peu en carré Les arbres et tout Les éléments sont bien faits Donc fondamentalement ça choque pas Ça donne un aspect rétro Ça fait même penser d'ailleurs un petit peu A la première version de Dragon Quest Qui était sortie sur Playstation Je me rappelle que j'avais été choqué Parce que Final Fantasy avait fait un truc de ouf Avec Final Fantasy 7 Oula Et un Coriace là qui est arrivé Un oiseau là Les oiseaux qui Qui envoient des boules de feu Hop Et là je viens de récupérer une aile Et comme d'habitude voilà Qu'on récupère un nouvel objet Et ben notre personnage A des idées Et là Donc je suis arrivé au cul Ouais c'est ici Et donc là on peut voir Tiens on va ramasser ça On va prendre ça Et là je me dis qu'il commence à faire nuit C'est pas mon plan Ah Il y a un truc Je vérifie Hop Et donc là Ma position a changé Maintenant mon cul a évolué Parce qu'il a vérifié Comme quoi Il y a quelqu'un qui était passé Il y a pas longtemps J'ai intérêt de me grouiller Parce qu'il est en train De faire nuit Alors ce qui est bien C'est quand même Qu'on peut construire des maisons Où on veut Mais là j'ai pas les objets Pour construire une maison Donc pour l'instant Je trace Ah tiens Voilà une petite maison Avec une planche de bois Et tout Il y a tout ce qu'il faut Et même un lit Ce qu'on va faire C'est juste boucher les trous Et on va s'en servir Pour dormir ici C'est des monstres dedans On mange un petit coup Là Je vais remplir ça ici Et voilà Petite maison de fabriquer Il y a un truc là Je vais lire ça Donc en gros Quelqu'un dit Que les anciens caractères Sont difficiles A traduire A interpréter Et que ça reste De prendre du temps A traduire Et que c'est tellement mal écrit Que j'arrive pas à lire plus Donc je vais en profiter Pour dormir Puisqu'il fait nuit Et nous voilà Au petit matin C'est quand même chouette C'est vraiment Tranquille J'aime bien L'aspect graphique Puis il y a quand même En plus d'être Un jeu de construction On peut construire Un peu ce qu'on veut Des maisons un peu partout Faire ce qu'on veut Il y a cet aspect aventure La Dragon Quest Qui est vachement cool Et en plus c'est bien Parce qu'il n'y a pas Les monstres Qui te sautent Toutes les deux minutes Pour l'abouffer Quand même Enfin ça dépend Des monstres en fait Et là Il y a une petite voix Qui me dit Oi Dareka Eh Quelqu'un On peut aller Nous Soko Dareka Oruka Oh Est-ce qu'il y a Quelqu'un ici Ceux qui Des monstres Malveillants On fait Mon temps Fermé En fait On doit sortir Le pauvre Bonhomme C'est bon C'est bon J'ai rappelé Comme un malade J'ai compris J'ai compris Ok Je vais ouvrir Je vais ouvrir Et nous voilà Le pauvre gars Qui s'est fait Maltraité Par des monstres Et une torche aussi On va en profiter Pour la prendre Bon Ah bah d'accord Il a la pierre Au dessus de la tête Tant qu'il a ça Au dessus de la tête Il peut pas bouger Alors là Et là Voilà Voilà C'est bon maintenant Merci Tu m'as sauvé Je peux enfin Me bouger Mais qui es-tu Ok Et là Je lui explique Et j'essaie de fabriquer Une ville à côté Oh mais c'est Merveilleux Moi aussi Je veux De faire partie De tes amis Et t'aider à construire La ville Et là Le personnage Ne semble pas Être content Il fait une tête Comme s'il avait Mangé un insecte Amère Entre les dents Tu vois Donc tu vais faire Une tête Vraiment pas cool Est-ce qu'on peut voir Sa tête un peu plus Alors J'ai complètement Oublié de dire Mais je joue A la version PS4 Bon le mec Il se présente Parce que J'ai vraiment hésité En fait Entre la version PS Vita Et PS4 Parce que je trouve Que la version PS Vita Est vraiment jolie C'est vraiment proche Graphiquement Alors bien sûr La version PS4 Les textures sont plus jolies C'est mieux Et tout en expliquant Tout ça Je vais en profiter Pour ramener Ce nouveau villageois Dans notre ville Et en fait Bon je me suis dit Quand même Ça serait cool Quand même De pouvoir jouer Avec la PS4 Un peu où on veut Enfin la PS4 Avec la PS Vita Un peu où on veut Surtout d'ailleurs Que Minecraft Marche super bien Sur PS Vita Justement Parce que On peut jouer Où on veut avec Et que les graphiques Ce sont chouettes Le seul problème C'est que ce jeu En fait La démo n'était pas Compatible avec La PS Vita TV Donc La petite console Version PS Vita Qu'on peut brancher A la télé Et quand même A la maison Je préfère jouer Avec un grand écran Et vu que C'était pas compatible Je me suis dit Bah non Je vais prendre la version PS4 C'est pas grave Je jouerai pas A l'extérieur Avec D'ailleurs J'ai plein d'autres jeux Comme par exemple Monster Hunter Ou des choses comme ça Jouer à l'extérieur Donc Bah la maison Je préfère jouer tranquille Sur un grand écran Et donc C'est pour ça Que j'ai choisi La version PS4 Mais honnêtement La version PS Vita Est assez proche Bon alors Bien sûr Les textures Ne sont pas les mêmes Je précise encore Que les textures Sont plus jolies Sur PS4 Ce qui est tout à fait normal Et donc voilà J'ai ramené Un nouveau villageois Wow Ils sont super contents Voilà On va parler avec lui Et donc Il est super content Comme quoi c'était Un endroit vivant Plein de vie Et ce qui est marqué Dans le grand livre Sur l'historique De Melkid Et donc Ce bonhomme Justement Est un descendant De gens De cette ville Qui s'appelle Melkid Donc Comme on le disait Au début du jeu Cette grande ville Qui a disparu Et Ce personnage A un livre Justement Sur lequel Est marquée L'histoire de Melkid Et qui parle Justement Ce livre Explique Ce qui s'est passé En fait Il y a Plusieurs centaines d'années Que les gens Justement Avant que les gens Oublient De pouvoir Fabriquer des choses Voilà Et que ce livre Sera utile Pour Recréer Melkid Enfin La ville de Melkid Ouais D'accord Il m'en dit pas plus Sur le livre Ok Donc voilà Le gars Il fait sa life Et il commence A fabriquer des choses Tout de suite C'est génial Je suis parti faire Le gars Encore des explications En gros Fabriquer la ville Ça permet aussi D'avoir des informations Sur ce qui s'est passé Sur cette ville Voilà Alors je vais sauvegarder Une fois quand même Quoi que non C'est pas la peine Donc voilà Pour la première explication Du jeu Alors je vais pas continuer Plus longtemps Parce que ça fait 45 minutes Mais dans ce jeu Donc on est pas un aventurier Et pour avancer Dans le jeu Et bien Il faut fabriquer des choses Et plus on fabrique des choses Et plus on a de l'expérience Donc on peut voir Par exemple là Que je suis toujours Au level 1 Alors je vais quand même Parler avec la fille En lui disant Quoi que j'ai réussi Donc à chaque fois C'est pareil Dès qu'on fait une quête Il faut rapporter Ce qu'on a fait Et donc voilà On nous parle du personnage Avec sa grande barbe Il sait sûrement plein de choses Et qui pourra nous rendre au service Pourra nous aider A reconstruire la ville Voilà Et encore Une graine de vie Alors je vais quand même Continuer un petit peu Pour essayer de monter Jusqu'au niveau 2 Sur la construction Ah là Ok Et donc il faut lui fabriquer aussi Un lit pour lui Le pauvre Je vais rentrer dans la pièce Où je peux fabriquer des choses Lui est en train de fabriquer Plein de choses Et là Si on regarde le coffre On peut voir Qu'il y a des choses Qui sont pas encore fabriquées Mais avec le temps Bah il y a des choses Qui apparaissent Qui sont fabriquées par les gens Alors il me demande Mais c'est vraiment toi Qui as fabriqué les bâtiments Et donc ça veut dire Que tu as Le pouvoir Que les gens ont perdu Donc le pouvoir De fabriquer des choses Et possible Que tu sois Le légendaire Builder Comme est indiqué Dans le livre Dans le livre Sur les records Enfin sur les chroniques De Melkito Mais avec cette tête là Ça me paraît impossible Qu'en gros Je dois avoir une tête De débarquer Parce que Et là il me dit Que c'est difficile De revenir Dans un endroit Quand on se déplace De loin Et que Si je tue Certains monstres Du côté des roches Je peux fabriquer Je peux fabriquer Un objet Nous permettant De nous déplacer De revenir Plus rapidement Au village Donc il faut Tuer les Kimelas Et récupérer Des ailes de Kimelas Pour pouvoir Se télétransporter Voilà Et on a Un nouvel objectif Sur la carte Et donc Il faut battre Des Kimelas Pour récupérer Des plumes Pour pouvoir Nous Télétransporter Alors c'est Exactement Les mêmes objets Qui existent Dans Dragon Quest C'est loin Vraiment Ce Petit Let's play Va sûrement Prendre une heure Ce qui est Une première Alors J'espère Que j'ai Assez de place Sur le disque dur Parce que Tourner en full HD Et en Bah alors Je joue comme une chèvre Moi Je vais finir Par crever En full HD Et en 60 fps Ça bouffe De la place Et nous voilà De retour Dans notre Petit campement Qui va devenir Une ville Normalement Donc je vais profiter Aussi Pour préparer Une autre pièce Alors Maintenant que j'ai Récupéré Mes plumes Je vais Créer l'objet Qui permet De se télétransporter Enfin De revenir Au campement Qui s'appelle Kimela No Tsubasa C'est fabriqué Maintenant Le barbeu Et monsieur J'ai fabriqué De toute façon Il réplique tout de suite Voilà Oh Korya Masashiku Qui Encore une fois Il compare Et me dit Oui c'est ce qui est marqué Dans mon livre Les ailes de Kimela Et donc Tu es vraiment Le builder Voilà Le builder Légendaire Et donc La personne Que les gens Ont attendu Pendant Des années Et des années Depuis que le monde A perdu la lumière Et qui est fermé Enfermé Dans les ténèbres Et donc C'était Alors j'ai du mal J'ai mon son qui part en vrille C'est donc Voilà quoi Guidé par l'esprit De la terre Donc la meilleure nature Que j'appelle ça Voilà Donc c'est bon On lui donne Et donc Le fait Voilà Et donc Voilà Il espère Qu'on va pouvoir Refabriquer La ville Comme elle était Dans le passé Donc cette énorme ville Protégée De fortifications Donc Melkido Et en fait Donc le fait De pouvoir évoluer C'est d'abord Enfin le fait De pouvoir faire progresser La ville C'est d'abord De recréer La ville Comme elle était Dans le passé Et de Trouver Peut-être Pourquoi Elle a disparu Parce que En fait Cette ville Était donc Protégée De murs solides Fortifiés Et en plus Protégée Par des golems Géants Et donc Comment est possible Qu'une telle protection A pu être Détruite Sans laisser De traces Et donc En tant que Descendant Des habitants De la ville De Melkido Il aimerait Absolument savoir Ce qui s'est passé En gros A peu près Pour résumer Ce qu'il a dit Donc là J'ai récupéré Encore du bois Et je suis en train De me dire Que lui Je lui ai pas fait De lit Ah bah Il y a ma plume Qui est paumée C'est vrai Que j'ai plus de place Parce que quand on a Plus de place Dans les objets L'objet tombe sur place Quand vous fabriquez Un truc Donc ça J'en ai pas besoin Ça j'en ai pas besoin Ça j'en ai pas besoin Ça j'en ai besoin J'en ai pas besoin Pour l'instant Ça faut que je le mange Ça j'en ai pas besoin Ça j'en ai pas besoin Ça je garde Ça j'en ai pas besoin Ça j'en ai pas besoin Ça j'en ai pas besoin Et ça j'en ai pas besoin Pour l'instant Oh quoi Peut-être qu'il va falloir Que je fabrique des trucs Je vais le garder avec moi Hop Je me suis trompé De bout d'objet Enfin bref Voilà J'ai récupéré de la vie Et lui Je vais lui fabriquer Un lit Voilà Et je vais les voir La fille qui a un point D'exclamation Et qui est encore Perché Non mais tu te prends Pour un oiseau Ou quoi toi Et elle me dit Que ces derniers temps Est la fin Et qu'elle a réfléchi Que ça serait bien D'avoir un endroit Pour pouvoir faire La cuisine dans la ville Et donc Elle me demande Si je connais pas Des ingrédients Des objets Qui nous permettraient De faire la cuisine Si c'est possible D'avoir des choses Pour cuisiner Et un coffre Dans une pièce dédiée Alors Qui réfléchit 30 secondes Et bien sûr Il a trouvé Et donc voilà On a un objet Qu'on peut construire Un objet Qui s'appelle Une rôtissoire Enfin c'est une rôtissoire C'est une rôtissoire Donc un truc Qui est cuit Au feu de bois Donc je vais fabriquer Ça tout de suite Et on aura besoin Aussi d'un coffre Alors rôtissoire Rôtissoire Ah là c'est là Il faut d'abord créer Un feu de bois Créer Et ensuite La rôtissoire Il me semblait Que j'avais déjà un coffre Vérifier quand même Si je ne l'ai pas posé Là dedans Et ouais C'est le premier Donc j'ai bien Un coffre ici Donc on a ce qu'il faut Maintenant La rôtissoire Le coffre C'est ton Coffre Ah Il n'y a pas de porte Ah Ouais si on ne fait pas de porte Ça ne fait pas une maison Ça ne fait pas une pièce On va utiliser ça Voilà Une porte de paille Ok Et donc je vais poser Ma petite porte Hop Ah, c'est vrai que c'est l'heure de dormir, attends, j'ai oublié que j'ai pas fait de lit, attends, attends, j'arrive Non mais, non mais attendez, attendez, coucou Ah bah voilà, ah il se fait pas chier le vieux, il se couche à côté de la meuf, je le crois pas Enfin bref, moi aussi je vais dormir, tiens Ah bah allez donc, tu es arrivé trop tard J'aurais dû être peu rapide Enfin bref, on va retourner à la construction de notre cuisine Hop, tac, poser ma porte bien comme il faut cette fois-ci, bam, et voilà, et donc on a une cuisine de fête, et on récupère 400 points Donc je suis sûr que la fille qui va déparquer tout de suite, et hop, elle rentre tout de suite et me applaudissements s'il vous plaît Yattaa, Ryuri ga dekiru heia ga tsukurete kuretanda Wow, super, tu nous as fait une pièce pour pouvoir faire la cuisine Donc ici, on va pouvoir faire de la bonne cuisine, merci Mehdi Ok, donc je vais faire des efforts pour faire de la cuisine, donc quand il fera nuit, tu pourras vérifier le coffre Donc ça se trouve, on va nous faire de la cuisine Voilà, et je récupère deux momongeki Ok, alors, what's next ? Le monsieur, what's next ? Ah, il semble que une pièce a été faite pour faire la cuisine Quelle force, quelle chose merveilleuse de pouvoir fabriquer des choses Ah, c'est ça Mehdi Maintenant qu'on a une cuisine Tu peux pas me faire de la bonne cuisine ? Un bon plat ? Comment ? T'as qu'à te la faire toi-même ? Si tu veux faire de la cuisine, t'as qu'à te la faire toi-même Ah, pour Pili, donc pour la fille, tu fais une cuisine Et pour moi, pour faire un seul plat, tu ne veux pas ? Je suis vraiment déçu, vraiment déçu Mehdi C'est déplorable, c'est déplorable en fait Et donc, en gros, il me demande d'aller chercher de nos champignons Pour lui faire de la cuisine à base de nos champignons Et heureusement, j'en ai pris avant Donc, on va pouvoir faire ça Alors, ce qui est bien, c'est qu'il suffit qu'on mette les produits dans le coffre d'à côté Pour pouvoir les utiliser, on n'a pas besoin à chaque fois de les ressortir Ce qui est quand même pratique Et là, j'ai appuyé sur le triangle pour en faire un max Donc, 14 brochettes Et puis, j'allais débarquer tout de suite Tiens tes brochettes Oh, Kinoko, tu l'as fait comme ça Voilà, il est content Je lui ai fait sa cuisine Et je lui donne, hop Et on se dépêche, monsieur Il dit que oui, c'est ce qui est marqué dans les chroniques de Melquid Donc encore, il fait référence à son livre Et donc, comme quoi je suis vraiment le builder On commence à comprendre Et là, le personnage lui demande Est-ce que je peux le regarder ? Il dit que c'est un trésor de famille Et qu'il ne peut pas le montrer ça aussi facilement Et puis, en plus, c'est écrit en vieux caractère Une langue qui a été... Et donc, vu qu'eux, ils ont perdu les caractères C'est très difficile à lire Enfin, on ne peut même pas le lire Et que l'évolution de la ville lui donnera des indices Qu'ils permettront à terme de lire le livre Et donc, voilà quoi Dès qu'il a compris quelque chose Il nous le... Enfin, il nous informera Voilà, et puis il me donne aussi En retour Une des brochettes que j'ai fabriquées Ok Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que tu veux encore ? Alors... Il y en a... Alors là, je lui ai demandé Est-ce que tu as réussi à déchiffrer le livre ? Alors, dis-nous, tu es impatient Je viens juste de dire que... Que dès que... Hein ? Donc, bon, enfin bref Quand je serai, je t'informerai, quoi Et là, il me dit qu'il serait temps De faire évoluer la ville Et dès qu'en fait, quand la ville On fait grandir la ville Ça fait évoluer le builder Donc, ça nous fait évoluer Et donc là, on a encore la petite voix Enfin, l'esprit qui nous dit Comme quoi, qu'il faut faire évoluer la base Donc, notre campement Et donc, à chaque fois qu'on rajoute des blocs Et bien, ça nous donne de l'expérience Et qu'on rajoute de nouveaux De nouveaux bâtiments De nouveaux meubles Tout ça, ça fait Augmenter le niveau Du campement Et donc, il va falloir qu'on augmente le niveau Si j'ai bien compris Et donc là, déjà On nous a donné Une recette Pour fabriquer des pots Donc, qui permettront D'augmenter La valeur Des pièces Et donc, de récupérer des points Ah ! Si je le casse, c'est pas bon C'est pas ce que je voulais faire Je me plante dans les boutons On n'a pas gagné Donc Ouf ! Ouh ! Il me faut de la graisse bleue Il va falloir que je me frite Avec les slimes Je pensais que j'avais récupéré Ah ! Il t'a ! Il t'a ! Oh là là ! En plus, les deux dans un truc Qui n'a rien à voir en plus La graisse bleue ! Ah voilà ! La graisse bleue Je vais essayer de récupérer un peu plus Bah dis donc C'est long Comme let's play Je pensais pas que ça prendrait plus de temps Pour augmenter Ne serait-ce un niveau Donc je pense que je vais pouvoir Fabriquer les pots Là, je vais essayer d'en fabriquer deux Quand même C'est d'avoir un peu plus de points Donc On va en mettre un ici Voilà Donc là, maintenant On peut voir que la pièce est à 500 Parce qu'on peut voir en haut En fait, la valeur de la pièce Qu'on rentre dedans Donc là, c'est à 400 Il me reste encore Alors là, non mais J'ai pas fini quoi Il me reste encore Beaucoup, beaucoup d'expériences A augmenter Je pense que c'est peut-être Plus simple de fabriquer une pièce On va faire ça vite fait On va profiter pour déblayer Le chemin ici Je vais encore me servir du mur D'à côté Il me faut une cinquantaine Si j'ai bien compris Voilà Ça devrait être bon Il y a déjà un mur de fait Ça veut dire qu'il faut que je crée une autre porte aussi Je sais pas si j'ai les ingrédients qu'il faut Allez, c'est parti On fabrique On fabrique Voilà, à peu près ici C'est une petite pièce quand même C'est pas possible de faire un truc très grand Voilà Ici, je vais en poser Ah Non C'est pas évident Fabriquer Voilà Donc exactement C'est un barraquement Je fabrique les mêmes maisons Ah Je veux casser celui-là Alors là Non mais Pousse-toi Me gêne la fille Ah Pas besoin Ok Bon alors maintenant Il me faut une porte Et il me faut aussi du feu Qu'est-ce que ça prend du temps Je vous le dis Ce jeu je pense que c'est des heures et des heures de jeu Perspective Alors une petite porte S'il vous plaît On va faire aussi On va profiter pour faire un lit aussi Tiens comme ça Ça fera plus de pièces pour pouvoir dormir On va y mettre aussi du feu Ah Il me faut encore Bon je vais juste utiliser une torche Ah non Il me faut de la graisse Oh je ne crois pas Quelle perte de temps Sio Mate Slime Mate Mate Ok Encore une autre On ne sait jamais Plein de petits slime Piche piche Kawaii Ne Atta Kawaii Kunai Ok Donc c'est bon On ne peut pas courir plus vite lui Il faut être pressé Il faut être patient On va y arriver Allez Cours Ok Donc Je pense que C'est mieux de faire du feu de bois Ça rapportera plus de points Mais non Mais je ne voulais pas discuter avec toi Allez 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 Et puis Un autre coffre aussi Et puis Un autre pot Voilà Comme ça Je pense que J'aurai suffisamment De points Par contre Il faut que je fasse attention Parce que Ma masse d'arme Enfin mon gourdin Il ne lui reste plus beaucoup De résistance Donc on va faire On va poser le lit ici Ah ça cuisine Hop Un petit coffre là Du feu ici Et voilà On a une fête Pièce vacante 180 points Il reste encore Un petit peu Alors peut-être que Et là je commence à avoir faim On va poser le pot Ici Peut-être que ça va le faire 50 points Est-ce que 50 points Ça suffira Et ouais Juste Voilà La fameuse musique La fameuse musique De level up De Dragon Quest On va manger quelque chose Parce que On commence à perdre de la vie Sinon 20% C'est pas beaucoup Mais c'est déjà ça Ah là c'est fait Et je vais quand même Fabriquer un autre gourdin Parce que Si ça va péter Je vais être mal Et on va l'équiper tout de suite Comme ça On est tranquille Sobi Gourdin Voilà On peut équiper plusieurs objets Après il suffit d'appuyer sur la flèche Oute et bas Pour changer d'objet Comme on peut le voir en bas Voilà J'ai fait monsieur Ouh Medhi Monotsu Voilà La ville s'est développée C'est fantastique Donc voilà Ça permet de faire évoluer le builder Et donc voilà On peut Se battre Tant bien qu'on veut Contre les monstres C'est pas ce qui va nous faire évoluer Donc on n'est pas un Yusha C'est bien ce qu'il nous a dit Au début Et donc Pour augmenter notre Notre Vie Et notre Force de frappe Et bien Tout ça dépendra des objets Qu'on a trouvé Donc voilà quoi Alors il me dit Que ça prendra encore un peu plus de temps Pour décrypter Les chroniques Et donc le livre Sur la ville Me 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 Mais 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 qu'est-ce que c'est De cette présence Voilà on va récupérer une ville Et là on peut voir que L'icône cette fois-ci C'est pas un point d'exclamation Mais deux épées croisées Ça sent le fight Hop Voilà Et donc je sais pas pourquoi Mais je sens que des monstres Vont attaquer cette ville Il faut absolument Il faut absolument protéger Donc en gros Il va falloir se filtrer Quanto des monstres Et être bien prêt Donc C'est bon J'ai mon gourdin De la potion Et là on arrive En mode fight C'est génial Petite Voilà Ils arrivent par le nord Le monstre C'est ce qui est marqué Sur la pancarte En fait J'ai oublié de dire Alors il faut essayer De passer derrière Un monstre Pour prendre de risque Ah c'est Koulimed Le barbu Deux c'est mieux Et il a une Il se bat avec un gourdin Mais aussi avec un bout de bois Ah il y a le boss Qui est arrivé Le boss des squelettes Voilà C'est bien du Character design La dragway C'est génial Et voilà On l'a gagné Yeah Et donc voilà Le déroulement Général Du jeu Donc il faut faire évoluer La ville Et puis protéger La ville des monstres Et pour gagner l'expérience Et bien Il faut faire évoluer La ville Et pour devenir plus fort Créer des objets Créer des armures Tout ça Mais bon On va finir Notre Petite let's play Sur ce nouveau niveau Et je pense que J'en reparlerai très prochainement De ce jeu Parce qu'il y a Plein plein de choses A montrer Surtout voir un peu plus Le jeu Quand on a évolué Dans l'histoire Voir un peu plus Ce qu'on peut fabriquer Qu'est-ce qu'il y a de disponibilité Et ce qui est génial En fait C'est que ce jeu Justement Il y a cette partie Un petit peu aventure Où il faut aller récupérer Des gens Pour faire grandir la ville Se balader un petit peu Pour récupérer De nouveaux objets Pour pouvoir créer Enfin des nouveaux ingrédients Pour pouvoir créer Des nouveaux objets Je sens Que je vais rester Coincé devant l'écran Pendant de longues heures Voilà Bah écoute Je te remercie D'avoir regardé Jusqu'au bout Et on se dit A très bientôt Pour un autre épisode De Netageo それでは さようなら